Voici une séquence que j'aime bien faire le matin. Un petit cinq minutes, ouverture des hanches, étirement de la chaîne postérieure, on dégourdit un peu le corps, la colonne vertébrale. On va commencer par croiser les pouces. On va aller dans notre sacrum et on va arrondir le dos et on va rentrer le menton à l'intérieur des deux bras. Et l'objectif, c'est d'arrondir au maximum, rentrer le ventre, rentrer le nombril. C'est d'ouvrir entre les scapula, les omoplates. Laissez la tête tomber pour justement relâcher les vertèbres cervicales. On est au moins trois belles respirations profondes ici. On ramène les mains en position plière, vers le cœur. On tourne, on va vers le ciel. Entrelacez tous les doigts, sauf les majors. Et croisez vos pouces. Et tirez le plus possible vers le ciel. Laissez la cage thoracique monter également. Prenez un instant ici pour étudier et observer toutes sensations. Connectez-vous à votre souffle. Laissez le ventre entrer le plus que vous êtes capable. Et laisse tomber de chaque côté. Très bien. On va aller de chaque côté. Stretch latéral. On plie le coude. Laisse l'autre coude venir s'installer au-dessus de la tête, légèrement fléchie. Puis, emmène le focus sur le coude vers le ciel. Et la main, elle est relaxe ici. Respire. Et on sort de l'autre côté. Pointe le coude. Laisse le coude au sol aller vers la hanche. Et débutez votre flexion latérale. Prenez une grande inspiration. Et on ramène tranquillement. Rotation d'épaule. Je sens les courbes battures de mon training. Ça fait du bien d'aller justement mener de la fluidité, détendre les muscles, les articulations. On va maintenant déposer le bloc à côté de soi. On va aller brasser les jambes à l'intérieur, sur le dessus, dans le bas du dos. On pointe et on flexe. On essaie de conserver un dos extrêmement droit. On a tendance à aller vers l'arrière. On essaie de shifter le poids dans les deux os des fesses. Et on étire. On laisse le cou s'allonger ici. Et on sent le cou. On peut devenir un peu friper. On essaie d'extensionner au maximum. Il faut aller renfoncer ses muscles. Et rajeunir du cou. Rotation des chevilles. Excellent. On va aller chercher notre main droite. On va ouvrir et à gauche. J'adore cet exercice. Ça me permet de lousser les hanches. Ça ne semble peut-être pas très élégant, mais ça fait beaucoup de bien. Et de l'autre côté, je peux plier aussi le genou vers l'intérieur. Ça peut faciliter. J'inspire. J'expire. 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 Très bien. Très bien. On va venir s'installer à nouveau sur le petit bloc. On va le mettre le plus haut possible. J'invite à venir dans votre malarsenal. Donc, position méditative, je dirais. Et puis aussi, ça nous permet de nous entrer dans nos pieds. D'ouvrir les hanches. Allonger la colonne vertébrale. Étirer le cou. On presse vers l'extérieur. On étire le nombril. Le sternum. Le menton. Pas vers le ciel. On essaie de le garder droit, comme sur un petit comptoir. On perfectionne sa posture ici en même temps. Et on respire. On peut fermer les yeux. J'ancre mes pieds. J'essaie d'aller chercher chaque point de pression dans le sol. Je prends un instant pour ramener tout mon regard. Mes intentions. Ici, maintenant, dans le moment présent. Je me connecte à mon corps. Super! On va maintenant faire un squat. Donc, on va déposer les mains devant pour nous aider à nous relever. Donc, on lève tranquillement. Excellent! J'ai un petit visiteur. On va essayer de s'adapter. On va aller dans le chien tête baissée. Donc, ici, marchez sur place. Essayez de pousser un talon à la fois. En même temps, observez vos mains. Écartez vos doigts. Puis, essayez de gripper le sol. Pour ne pas avoir tout le poids dans les épaules, utilisez la pompe de vos mains et vos doigts. Et marchez sur place en emmenant un talon à la fois dans le sol. Prenez des grandes respirations. Qu'est-ce que moi aussi s'étire? Et bougez vos hanches, bougez le tronc. Essayez d'improvider un peu. En essayez de bien calculer les mouvements avec la sensation. On synchronise le tout. Très bien. Marchez vos pieds jusqu'à vos mains. Prenez la distance de votre tapis. Relaxez les épaules. Relaxez la tête. On va faire quelques extensions de la colonne vertébrale. Venez faire la table. Pousse dans les tibias. Imaginez un verre d'eau sur votre dos. On ne veut pas le renverser. On focus sur un dos droit. Ici, ça renforce les muscles. Et aussi, ça espace les vertèbres cervicales. Lombaires. Essayez de pousser. Allongez le cou. Espace. Pensez à votre coccyx jusqu'au bout de votre tête. On crée de l'espace. On va avoir un dos en santé. Et maintenant, on relâche. Relaxez les pores. Relaxez la tête. Et on reprend. Expansion. Étirement. Focusez à pousser. Créer justement un dos le plus droit possible. Et on relâche. Une dernière fois. En même temps, j'étire mes skews. Toute l'arrière de la jambe. De la faille jusqu'au talon. Ça me permet d'aller chercher un étirement de la chaîne postérieure. Et on relâche. On remet les pieds ensemble, complètement les gros sorties qui se touchent. On brasse un peu de droite à gauche. On est cherché. On est cherché notre boîte. Laissez la tête tomber. Fichez les jambes dans les genoux. Restez ici quelques secondes. Et brassez de droite à gauche. Donc ici, je défie mon équilibre en restant bien ancré dans mes pieds. Et je peux les espacer si j'ai besoin un peu plus d'équilibre. Donc ceci fait beaucoup de bien dans le bas du dos. Laissez tomber vos bras. Et laissez les bras monter juste le long de votre corps. Déroulez verté par verté. Et voilà. Merci de votre écoute. Une petite pratique matinale qui peut grandement vous servir pour dégourder le corps et être bien dans son corps. Bien parti de la journée.